Bonjour, je m'appelle Thierry Momba. Je suis professeur de français à l'Alliance française de Harare, au Zimbabwe, bien sûr. A l'occasion de la semaine de la langue française, je vous présente un poème intitulé « Je vais sauver cette princesse du Zimbabwe ». Vous allez bien aimer ce dernier, écrit par Richel Ndlov. Pour votre information, l'auteur est des nationalités zimbabweiennes qui vit actuellement aux États-Unis d'Amérique. Sans toutefois perdre votre temps, je commence. Restez attentif, s'il vous plaît. Je vais sauver cette princesse du Zimbabwe. Je vais sauver cette princesse du Zimbabwe parce qu'elle me dit que c'est mon destin et tout est dans l'email qu'elle m'a envoyé. Je vais sauver cette princesse du Zimbabwe car elle possède de nombreuses richesses et elle me les a toutes promises. Je vais sauver cette princesse du Zimbabwe de son misérable oncle qui lui volera sa fortune et l'enfermera. Je sauverai cette princesse du Zimbabwe mais elle n'a besoin que de ma carte d'identité gouvernementale, de mon compte bancaire et de ma sécurité sociale. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Tanya Satadé. Je suis professeure de FLE à l'Alliance française d'Arare. Pour célébrer la Semaine de la langue française, je vais vous réciter un poème titré « Mon neveu » par une artiste zimbabweienne qui s'appelle Hope Masike. En plus d'être écrivaine, elle est aussi chanteuse et elle joue l'embira. Alors, je vais réciter le poème. Le fils de ma jeune soeur, il est un neveu fou et méchant. Il dit qu'il veut dormir dans la chambre des filles. Avec sa cuisine, Rutendo, ils sont très proches. Je lui dis « Mon neveu, le garçon ne veut pas dormir dans la chambre des filles, surtout quand d'autres garçons dorment dans la chambre des garçons. » Il me regarde et il est perdu dans ses pensées. « Alors, mais tu dors dans la même chambre que tonton. » Je lui explique que tonton et moi sommes mariés. Le raisonnement continue et il crie « Je devrais me marier avec Rutendo alors, mon neveu. » Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Gibson Moudé. Je suis professeur de français à l'Alliance française Tarare et aussi à l'Université du Zimbabwe. Aujourd'hui, je vous récite un poème intitulé « Regarde-moi » par Zinsugo Ndlovu, un jeune poème de Bulawayo. Ce poème est tiré de Rekei, Silent Cry, Because of Young Zimbabwe Voices. « Regarde-moi » non pas pour m'examiner ou prendre des notes, pas pour me questionner ou diffuser des péciflages, pas pour la perturbation ou la fabrication des tremblements de terre, pas des modifications ou des fabrications, pas pour l'interrogatoire ou la correction, pas pour un regard fouillant ou la mauvaise foi, « Regarde-moi » pour l'espoir et la vie en moi. Ceux-ci, un esprit juste, le réaliserait. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ghislaine, je suis professeure des FLÉ à l'Alliance française des Harare. Je suis étudiante à l'Université de Zimbabwe avec une double spécialisation en français et portugais. À l'occasion de la Semaine de la francophonie, je vais vous présenter un morceau de l'œuvre de Petit Nagapa, écrivaine zimbabweienne, tirée dans son dernier roman intitulé « Les livres de mémorie ». Dans le nouveau roman de Gapa, une zimbabweienne albino nommée « Memorie » qui croupit dans la prison de sécurité maximale de Chikouroubi à Harare, au Zimbabwe. Après avoir été condamnée pour un crime qu'elle n'a pas commis, le meurtre de son père adoptif nommé Hendrik, dans le cadre de son appel, son avocat insiste qu'elle écrive ce qui s'est passé comme elle s'en souvient. « Je me souviens aussi des premiers mots que Loïd m'a dit. Parle, Nemocène, dit-il. Je n'avais aucun moyen de savoir alors que Loïd m'a taquiné. Ou bien mon signe était un autre mot pour mon nom mémorie. Mais peut-être que je confossais-la avec le deuxième jour où je l'ai vue, le jour où il m'a conduit à sa voiture et dans ma nouvelle vie. » « Je pourrais aussi commencer par vous dire tout, Sir Loïd. Je pourrais commencer par vous dire que je ne l'ai pas tué. Le meurtre, déclare le procureur qui a présenté le dossier contre moi à la Cour suprême. C'est le meurtre illégal et l'intention d'un autre humain vivant à l'époque. Après que la police est venue me chercher la nuit où il est mort, après m'avoir arrêtée et émenée au poste de police de Highlands, après avoir passé trois jours sans nourriture ni boisson, après m'être pleurée en rouée et ma moelle séchée pour Loïd, je me suis dit, mais en réalité, c'est la peur. Et après que les rêves ont recommencé à revenir, je leur ai dû ce qu'ils voulaient attendre. L'air incrudule a éclaté en éclats de rire. Dites-nous simplement la vraie vérité. Tu étais sa petite amie et il était ton petit ami. C'était ton grand bienfaiteur. Dites-nous simplement la vérité, que vous l'avez tué pour l'argent. C'est étrange. Les pensées sont importantes qui viennent à un moment comme celui-là. En regardant l'agent de police qui dirigeait mon interrogatoire, j'ai remarqué que ce juillet s'allait lui donner l'effet de garcouille ivre sur un édifice public. Ou peut-être qu'il t'a fait faire des choses à mes endolies. C'est un cas grave, celui-là. Il n'y a pas de quoi rire. Son rire éclata profondément dans la pièce. Des grosses faussettes apparaient sur ses jeux, produisant une transformation surprenante. La garcouille était devenue un chérubin. Et c'était l'argent, n'est-ce pas ? Il en a trop, c'est blanc. Dites sa campagne, une femme, trapue dans un uniforme délavé qui semblait prête à éclater à chaque mouvement qu'elle faisait. Un bouton était déjà tombé de sa place, dans sa tunique. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501